Voilà un délice, un succès total, le mariage entre la pizza et la quiche. T'aimes bien Léna? Oui! Oh là là, une deuxième part pour maman. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les délices de Free Free. J'espère que vous allez bien, confinement oblige. J'ai voulu faire une pizza aujourd'hui mais seulement j'avais plus de farine. Et ayant une pâte feuilletée dans mon frigo, je l'ai utilisée pour réaliser cette pizza. Voilà, que je nommerai quiche-za. Voilà. Quiche parce que c'est la pâte feuilletée et pizza parce que c'est tous les ingrédients qui rentrent dans la confection d'une pizza. Voilà, recette facile à réaliser et juste un délice en bouchant. Là, j'ai utilisé du thon, des oignons, courgettes. Vous pouvez l'accommoder à votre goût. Voilà, n'hésitez pas. Pour réaliser ma quiche-za, oui, tout ça, parce que ça reste quand même la base d'une pizza. Elle est faite avec la pâte feuilletée qui est utilisée pour faire des quiches ou des tartes. Donc, pour réaliser un marsec, j'aurais besoin d'un gros oignons, d'une boîte de thon. Vous pouvez utiliser du poulet, de la viande hachée, bref, tout ce que vous avez comme ingrédients sous la main. Confinement oblige. Voilà. Ici, je vais mettre la courchette. Une bonne cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. Une bonne cuillère à soupe de purée de tomate. La mozzarella, cuillère à paix, de l'origan, du sel, un peu de poivre et puis un peu d'huile d'olive. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser l'huile que vous avez sous la main. J'espère que je n'ai rien oublié. Je vais passer à la réalisation de ma recette. J'ai mis une cuillère à soupe, je l'ai refait. Je vais mettre mes oignons et mes courgettes. Je vais les faire suyer. Je préfère cuire mes oignons et courgettes avant de les placer sur ma pâte. Ma pâte crée est petite. J'aime pas les légumes frites en fait. On va bien saler un petit peu. Et un peu trop poivré également. Au bout de 5 minutes, ma préparation est prête. Je vais la laisser refroidir, pardon, pour pouvoir faire ma pizza. J'ai mis mon four à préchauffer à 70 degrés. Je viens de poser ma pâte fouettée sur la sauce tomate. Ma crème fraîche. Mes légumes. Je mets la cuillère au four pendant 10 à 15 minutes à 170 degrés. Et voilà, ma pizza, ma quicheuse. Voilà, regardez, magnifique, coustillon. Vous pouvez l'accompagner avec une salade de roquette. Une bonne sauce de nez graines et des tomates. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, merci de liker, partager et de vous abonner à ma page pour plus de vidéos. À très, très vite. Prenez soin de vous.